Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du Défi 30 jours. Je suis Jeff Carlotti du blog Ma Carrière en Main et aujourd'hui je vais répondre avec vous à une question de Johan. Donc Johan m'a demandé, Jeff, comment je fais pour, en entretien, trouver le juste milieu entre je ne me vends pas du tout et je me survends, mais alors c'est beaucoup. Eh bien Johan, je vais répondre à ta question avec deux angles. Le premier angle, c'est le fait de s'entraîner quand tu es chez toi à surjouer. Typiquement, si tu veux travailler ta gestuelle pour avoir une belle gestuelle d'entretien, quand tu es chez toi, fais des gestes démesurément exagérés. Moi, j'ai travaillé sur tel projet, tel projet, tel projet et j'en suis fier. Je suis fier de mes projets. Le fait d'exagérer à outrance la gestuelle, ça va te permettre, quelque part, d'élargir ta zone de confort. Et quand tu seras en entretien, tu seras beaucoup plus à l'aise. C'est la métaphore, c'est un petit peu qui peut le plus peut le moins, c'est la métaphore du ressort. Si vous prenez un ressort qui a cette longueur-là, que vous l'étirez mais que vous restez dans sa zone d'élasticité, c'est mon côté ingénieur qui parle, c'est-à-dire que vous le relâchez, il revient toujours à la même longueur. Si par contre, vous allez plus loin que sa zone d'élasticité, vous passez dans le domaine plastique, vous le déformez, il va revenir et il va avoir une plus grande longueur. Donc, quelque part, le but, c'est de partir de là, ça c'est votre niveau de performance aujourd'hui, le niveau auquel vous arrivez à vous vendre. Si vous exagérez les choses, chez vous, quand vous serez entreprise, vous aurez élargi votre zone de confort et vous serez capable de vous vendre davantage qu'initialement. C'est un petit peu cette logique-là. Et puis, le second angle dont j'ai envie de vous parler, c'est surtout le fait de se comporter en entretien, de choisir une façon de se comporter qui vous corresponde, qui nous corresponde. C'est-à-dire, si moi, je ne supporte pas de parler de mes résultats et que je vise un poste qui est autre qu'un poste de commercial, bien évidemment, mais que c'est le conseil numéro un que je donne, c'est « mettez en avant vos résultats », parce que c'est du concret, c'est chiffré, on retient bien justement cette idée-là. Après l'entretien, je parle pour le recruteur. Eh bien, si vous utilisez des techniques qui ne vous correspondent pas, vous allez être mal à l'aise. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les résultats, ne les utilisez pas. N'utilisez que les techniques avec lesquelles vous vous sentez « ok ». Oui, ça, ok, c'est difficile, mais j'ose le faire, je peux le faire. J'accepte de prendre ce risque-là, de le faire en entretien, donc dans le monde réel, parce que chez soi, c'est un petit peu, on s'entraîne, et après, le monde d'entreprise, c'est le monde de la compétition, terrain d'entraînement, compétition. Mais je prends le risque de le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Si vous pensez qu'en le faisant, vous vous dites « ah ouais, si je le fais, c'est cool », ça va être difficile, il y a un petit risque, mais ce serait cool que j'arrive à le faire, faites-le. Si vous vous sentez vraiment que ça ne vous correspond pas, le faites pas. C'est aussi simple que ça. J'espère, Johan, avoir répondu à ta question. Merci d'avoir écouté jusque-là. Vous êtes libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite vignette, comme ça vous recevrez une vidéo par semaine au moins. Et puis, vous pouvez également vous inscrire dans la description pour recevoir aussi des mails, j'envoie un mail par semaine avec du contenu écrit. Et vraiment, là, on va plus loin dans la vidéo, c'est de la méthode O et tout. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501